Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous montrer comment effacer le voyant vidange de votre Renault datant d'avant 2019. Tout d'abord, commencez par brancher votre clavecar dans votre véhicule. Effacement avec un smartphone. Lancez l'application et connectez-vous à votre clavecar. Choisissez la marque de votre véhicule. Ici, nous choisirons Renault, puis le modèle Megane 3 de 2015. Dans la fenêtre qui s'ouvre, désélectionnez tous les ECU cochés et vous ne sélectionnerez que l'ECU intervalle d'entretien et fait suivant. OK. Cliquez sur l'icône diagnostic puis sur fonction spéciale. Vous pouvez effacer le voyant vidange en cliquant sur exécuter. Un pop-up d'informations vous demande de renseigner le nombre de kilomètres avant la prochaine vidange et faites OK. Puis de renseigner le nombre de jours et faites OK. Ça y est, le compteur est bien remis à zéro et le voyant a été effacé. L'effacement du voyant vidange avec un ordinateur est très similaire. Double-cliquez sur EOBD facile. Choisissez votre interface. Clavecar 210 Bluetooth est connecté. Choisissez votre clavecar et faites suivant. Enseignez la marque de votre voiture, dans notre cas Renault. Puis le modèle Megane 3 de 2015. Décochez tous les ECU et sélectionnez uniquement l'ECU intervalle d'entretien et faites suivant. OK. Cliquez sur fonction spéciale puis sur exécuter en face de réinitialiser les compteurs de vidange. Une fenêtre s'ouvre vous indiquant que cette opération va remettre à zéro les compteurs de vidange. Un pop-up d'informations vous demande de renseigner le nombre de kilomètres avant la prochaine vidange et faites OK. Puis de renseigner le nombre de jours et faites OK. Ça y est, le compteur est bien remis à zéro et le voyant a été effacé. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo et à vous abonner à nos réseaux sociaux. A très bientôt.